hey yo les amis j'espère que vous allez bien aujourd'hui une nouvelle vidéo sur sainte c'est la légende de la justice et aujourd'hui eh bien on va parler du nouveau perso qui va sortir mais juste avant si la vidéo vous plaît n'hésitez pas à liker commenter et partager ça me ferait extrêmement plaisir vous savez que vous êtes mon premier soutien est juste avant que la vidéo démarre ou comme vous le voir je suis au chapitre 17 21 donc en free to play c'est pas mal je viens de passer mon astérion à un niveau vous n'avez pas vous n'êtes pas prêt quoi regardez moi cette nouvelle team que je me suis fait bon j'ai changé de devant j'ai mis misty à la place de doko parce que misty passé trois étoiles roule et astérion est passé 5 étoiles roule d'amis ouais 5 je suis refait mais de fou furieux et ben voilà la place de sirius et doko en front et franchement ça passe plutôt bien il y a astérion qui tante un no spoil enfin si quand même mais astérion tant autant que sirius bon il faut deux étoiles de plus minimum mais tant qu'aussi bien il fait plus de dégâts et il silence misty tant qu'aussi bien que doko enfin non misty tant quand même bien moins que doko mais l'avantage est que ça me fait un deuxième healer dans ma team donc c'est pas plus mal donc aujourd'hui on va parler et là vous l'avez vu à la miniature on va parler de hiki du lion voilà hiki du lion c'est un personnage compétence je m'attendais pas que ce soit un personnage compétence mais bon ok bref du coup à partir directement en lisant son premier skill alors il qui utilise ses points pour faire tourbillonner un vent enflammé se transformant en un phoenix de flammes causant des dégâts de 180 pour cent d'attaque à tous les ennemis à un perso qui fait des dégâts de ça 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 commence à me plaît et des dégâts supplémentaires en fonction des points de vie restants de la cible pour chaque 2% de points de vie restants les dégâts causés par cette compétence augmenteront de 1% moi de ce quand ça peut être quand même puissant à battre l'attaque de zone du siècle il ya bien 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 plus master class mais c'est pas mal augmente les attaques à 200% d'attaque au niveau 2 et au niveau 3 c'est tous les 2% de points de vie perdus enfin restant la cible c'est 1,5 au lieu de 1 ok bon le niveau 2 c'est bien le niveau 3 ça n'a pas changé grand chose grand chose je pense ensuite on a ou jen macken utilise le ou de macken vers la cible opposée causant des dégâts de 310 pour cent d'attaque et la faisant tomber dans un état de peur à ça 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 pique perdant 500 points de cosmos par seconde pendant trois encore un destructeur de cause encore un destructeur de cosmos les gars ça 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 me plaît mais de fou les destructeurs de cosmos on va pas dire que ce sont les personnages les plus puissants et polyvalents mais je vais dire quand même alors il qui lui aiment restera une quantité supplémentaire de cosmos égale à la perte de la cible du à la peur alors c'est même plus un destructeur c'est un voleur de cosmos ok le niveau 2 est plus qu'intéressant et le niveau 3 les dégâts augmenté à 340 pour cent ok un club de 30% c'est pas mal et après prolonge le temps de peur de 4 secondes veut dire que hiki il va lancer son attaque il va détruire 2000 points de cosmos et il va se régénérer 2000 points de cosmos non mais vas-y apporte moi le café donc qui fait le couler avant mais apporte le mot signe oh my god bon lorsqu'il meurt pour la première fois pendant la bataille il ressuscitera immédiatement et reviendra sur le champ de bataille lors de la résurrection il restera 60% de v max lorsque l'effet de résurrection est déclenché il fera les ennemis étourdis pendant deux secondes ok donc donc c'est un jeu les compétences qui se met en front lane ok bon bah le meilleur ami de shiryu en front lane c'est hiki c'est dire que le personnage il a 160% de v max et un étourdissement de deux secondes non mais rien que non mais les gars c'est si peu c'était si peu niveau 2 restaure 600 points de cosmos plein terre lorsqu'il est ressuscité et store 80% de lorsqu'il a restauration de 6 7 8 8 points de cosmos avec son attaque précédente et et ouais c'est un kit intéressant pour un perso compétences ce que le mettre au front lane mais c'est intéressant j'aime bien plus pas sûr que ce sera le perso le plus puissant du siècle mais franchement c'est extrêmement intéressant et enfin son passif alors volonté brûlante l'homme normal dit qui appliquera un effet supplémentaire de flamme phoenix à la cible et flamme phoenix infligera des dégâts en fonction des des points de vue perdu de la cible infligeant des dégâts et au à 10% des points de vue perdu de la cible par seconde pendant quatre secondes et dégâts de flamme phoenix seront considérés comme des dégâts de brûlure alors si c'est considéré comme des dégâts de brûlure est ce que va y avoir une application des faits dites le moi dans les commentaires ce que vous pensez moi j'espère que oui ça pourrait donner toujours des synergies supplémentaires qu'on joue avec sa team or sa team en tout cas ok mais 10% c'est pas mal pendant quatre secondes c'est vraiment fort au niveau de avec la munition de l'armure du lion lorsque l'attaque normal dit qui frappe le temps de recherche des propres compétences dit qu'il réduit de une soupe roi mais toujours plus et la durée des flammes phoenix augmente de deux secondes bah ouais non mais rien que ça ok bon sur le papier ok il a deux sortes ultra intéressant un passif plus coquettier je pense mais là faut voir l'armure pour voir pour savoir si le perso vraiment broken parce que sur le papier il a l'air bien mais j'ai pas comme d'autres persos où vous avez pu me voir sur la chaîne d'autres persos où j'ai le truc je dis ouah c'est trop pété sur papier c'est insane mais vous le savez tout cas c'est pas un secret et par parler des autres persos c'est que sur le papier c'est broken mais en application c'est trop complexe allez on va voir l'armure l'armure donne du vol de vie à là déjà ok il ya plus de doute il ya à mettre en front avec shiryu parce que de l'attaque du crit du vol de vie pas mal de def à mine de rien parce que 24% c'est pas mal ok ok non non ok ok là ça va être un perso qui va cogner sévère parce que du crit du vol de vie donc il va cogner sévère disons que sur un combat moyen moyen long ça va faire mal sur les combats rapides si vous avez des combats très très court pas aussi vous avez que le combat peut durer très peu de temps je sais pas trop mais sur les combats moyens long ils vont il va casser les bouches un clairement alors quand on débloque l'armure ça fait une fois que oden macken a atteint la cible et qui volera également 20% de la puissance d'attaque à la cible dans quatre secondes cette valeur ne dépassera pas 100% de sa propre puissance dit qui ok ok bon bah il va cogner il va cogner ok niveau 2 de l'armure une fois que oden macken atteint la cible et qui volera également 40% mais toujours plus toujours plus allez au niveau 20 et qui absorbe la puissance des flammes et dégâts causés par tout effet de brûlure sur le terrain seront convertis en même quantité de valeur de bouclier appliquée et qui jusqu'à la fin de la bataille ok donc clairement et alors dites moi si je dis pas de bêtises mais c'est le premier perso compétence qu'on peut réellement envisager de mettre en front lane hors dark and light dit le modèle commentaire si je me trompe pas mais j'ai l'impression que c'est ça après c'est cool ça fait toujours un perso bah différent qu'on peut mettre en front-end j'aime bien j'aime bien alors le dernier niveau de l'armure du lion l'or compétence dit qui touche à ennemis l'effet de flammes de phoenix sera ajouté ok bon clairement laisser tomber mettez tout son armure c'est un perso qui va faire très très mal voilà clairement autant ses compétences c'est ok je vais pas l'invoquer je vais le ski tranquille on va attendre mais là me pose moi même la question honnêtement je me pose moi même la question bon bah les amis je ne sais que vous dire sur ce perso je ne sois l'apparition trop classe mais je ne sais que vous dire sachant que je sais pas comment vont se passer la suite des portails de ce que j'entends à droite à gauche dans les prochains portails on va être sur du sion qui est un perso est très fort mais qui sera comme une qui dépendant de son armure là c'est à vous de voir ce que vous préférez soit vous préférez être arrière deux options soit vous préférez être très gardes et vous dit moi il me faut que les bons perso basse qui paye qui est attendait sion ou alors vous dites ok que je préfère dans le jeu c'est les perso que j'aime m'amuser et créer plusieurs teams avoir du jeune parce que je suis pas mode tryhard attend attend parce qu'il ya un deuxième point sur cette condition et vous avez déjà invoqué tous les personnes vous a déjà invoqué seya sagittaire yoga du berceau vous avez déjà invoqué également sur chiru et vous avez invoqué sur chen donc vous avez tous les persos pour faire la team dit ok je prends hiki ah je sais pas moi moi ce que je vais faire pour ma part c'est je pense que je vais invoqué sur hiki du lion parce que bah j'aurais nous proposer des vidéos mais honnêtement vous avez mon avis vous avez deux options soit vous voulez faire ça vous avez déjà invoqué toute la team et vous avez au moins deux trois étoiles tous les pertes la team et dans quel cas je vous conseille d'invoquer sur hiki au moins pour l'avoir deux étoiles sinon comme je vous avez déjà qu'on peut pas conseiller trop d'invoquer sur yoga et vous n'avez pas du tout conseiller d'invoquer sur chiru vous m'avez écouté et du coup hiki est ce qui parle et du coup vous pouvez acheter les flèches d'or pour le stack et pour le prochain pour les prochains perso donc à vous de voir mais en tout cas moi je vais invoquer pour faire une vidéo sur la team et j'ai de voir comment ça se passe tout simplement bon sur ce les amis c'est déjà la fin de cette vidéo si elle vous a plu n'hésitez pas à liker commenter partagez ça me ferait extrêmement plaisir me suivre sur mes différents réseaux sociaux punixus gaming et sur ce c'est ciao